RRB, l'invité du matin Bonjour Elisabeth Noir, votre invité ce matin, Yohann Lecourieux, membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, en charge notamment du budget. Du budget et des finances, Yohann Lecourieux, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter votre invitation. Alors vous préparez actuellement le budget supplémentaire 2019. Quelles sont ces grandes lignes ? Sur quelle base est-ce qu'il va être élaboré ? Une base assez simple, c'est-à-dire le rendre le plus sincère possible. On s'est rendu compte en fait, en préparant le budget supplémentaire, qu'il manquait énormément de recettes prévues. Ce qui n'était pas une surprise pour nous, parce qu'on l'avait dénoncé lors de la préparation du budget primitif 2019. Mais on ne s'attendait pas à de telles surprises quand même dans l'ampleur des manques de recettes. Et donc nous devons rendre ce budget supplémentaire le plus sincère possible. Et c'est un devoir de vérité et de transparence envers les Calédoniens. Car il serait, je dirais, malhonnête de notre part de continuer à croire que les recettes de la Nouvelle-Calédonie sont bonnes. Et que les perspectives du budget supplémentaire sont sur les bases prévues par le BP et par l'ancien exécutif. Alors vous dénoncez un budget insincère. Pour que les auditeurs comprennent bien insincère. Ça veut dire que c'est un budget qui a été élaboré volontairement avec des données fausses ? C'est un budget qui a été élaboré sur des bases, je pense, assez fausses. Et des bases insincères, comme le dit le budget très clairement. Pourquoi ? Parce que quand vous estimez les recettes de la Nouvelle-Calédonie sur une croissance de 4%, et on sait très bien depuis quelques mois, voire même une année, que la croissance en 2019 est plus proche de zéro. Et donc vous gonflez ainsi artificiellement les recettes du budget. Quand vous prévoyez aussi une cession de terrain pour 800 millions, alors qu'au 1er août nous avons dû chichement 50 millions de terrain, vous voyez le différentiel. Vous voyez aussi que nous sommes obligés de rétablir les recettes, le trop perçu de recettes 2017 et 2018. Vous avez eu une émission dernièrement sur votre antenne avec les maires. Et il faut savoir que ce delta de recettes artificielles supplémentaires a des conséquences pas que pour la Nouvelle-Calédonie, mais aussi pour la province, pour les provinces et pour les communes. Parce que la Nouvelle-Calédonie redistribue, je dirais, à toutes les collectivités. Et ça, c'est conséquence. On a pu voir pour la mairie de Nouméa, on peut voir pour d'autres mairies, ainsi que pour les provinces qui doivent rendre un trop perçu d'environ 1 milliard. Donc les conséquences sont énormes sur les autres collectivités, et c'est pour cela que l'on qualifie ce budget d'insincère. Et il y a énormément d'autres points aussi, notamment la TGC, où on s'aperçoit que la TGC, qui était une taxe sur la consommation, a perdu son rendement qui était prévu en 2019. Alors je sens beaucoup d'éléments, mais tout de même, les prévisions de croissance, ce budget avait été élaboré sur une base de 4% de croissance. Est-ce que c'est volontairement que cette croissance a été augmentée ? C'est quand même très difficile d'arriver à établir une prévision de croissance. Oui, c'est difficile, parce qu'il faut des éléments pour prévoir une trajectoire macroéconomique sur de nombreuses années. Mais on sait très bien que depuis la politique économique menée ces trois dernières années, a des conséquences graves pour la Nouvelle-Calédonie. Et on le voit très bien ces derniers mois, ces dernières années, sur l'élaboration de la croissance. Et le BP 2019 a été préparé pour la première fois sur un rapport d'un cabinet privé qui sert notamment au syndicat de la SLN à négocier les avancées sociales au sein de l'entreprise. Jusqu'à présent, c'était le séminaire Amédée qui prévoyait les trajectoires et qui prévoyait surtout le niveau de croissance pour la Nouvelle-Calédonie. Pour la première fois au BP 2019, l'ancien exécutif a choisi de changer de document de base. On voit les effets, parce que le rapport de séminaire Amédée prévoyait quasiment zéro de croissance et par conséquence des recettes moindres. Alors le rendement de la TG, si vous en parliez, il n'est pas au rendez-vous non plus d'après vous. On attendait 52 milliards, l'équivalent du rendement des taxes désarmées en fait. On en est où ? Combien à rapporter ? Quel va être le différentiel en fait ? Je vous rassure, ce n'est pas d'après moi, c'est d'après les services fiscaux qui calculent le rendement de la TGC. Et à ce niveau au 1er août, le rendement définitif estimé sur l'année 2019, c'est moins 12%. C'est-à-dire une perte de 6 milliards par rapport au rendement attendu. D'où des impacts conséquents sur le budget de la Nouvelle-Calédonie et sur les autres collectivités. Cela est attendu parce qu'avec 4% de croissance, on ne peut pas maintenir l'assiette. Et par conséquent, nous espérons avec les frémissements de la relance et l'installation des différentes institutions, des différents conseils d'administration, l'ensemble du monde économique nous indique qu'il y a une petite reprise. Et nous espérons et nous ferons tout le nécessaire pour qu'à la fin de l'année, cette perte de 6 milliards soit la plus infime possible et ne soit ramenée à 2 ou 3 milliards sur l'ensemble de l'année. Ça peut être rattrapé donc encore ? On espère. Mais en tout cas, le second semestre ne rattrapera pas, je dirais, la catastrophe du 1er semestre 2019. Alors vous contestez également le niveau de l'emprunt prévu de l'AFD à la Nouvelle-Calédonie. Oui. Là aussi, il y a eu des insincérités d'après vous ? Ça fait partie des insincérités du budget au niveau des recettes de la Nouvelle-Calédonie. Vous prévoyez 4 milliards et demi d'emprunts et votre principal banquier vous indique qu'il peut vous prêter jusqu'à 3 milliards et demi. Donc vous avez inscrit de manière volontaire et de manière, je dirais, artificielle, 1 milliard d'emprunts supplémentaires que personne ne voudra vous prêter. Et donc par conséquent, cela fait encore un élément supplémentaire de dire que les recettes ont été gonflées artificiellement, ce qui est dommageable pour l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie et même qui a des conséquences graves sur l'ensemble du budget de la Nouvelle-Calédonie et de ce qu'on peut attendre les Calédoniens sur leur quotidien et leur confort dans l'exécution de ce budget. C'est ce que nous allons essayer de maintenir malgré cette rigueur, malgré ce devoir de sincérité et de transparence envers les Calédoniens. Parce que justement, est-ce que le budget supplémentaire que vous êtes en train de préparer, est-ce que sa vocation, c'est pas justement de rectifier, de corriger le budget primitif ? Si, un budget supplémentaire, il est là pour corriger, mais pas pour le modifier dans ses grandes lignes. Là, nous sommes en train de faire une modification d'environ 4 milliards sur un budget de 50 milliards en pleine exécution budgétaire. C'est que ce que nous faisons est difficile, est nécessaire, utile et peut-être sûrement courageux. Parce qu'on aurait pu faire ce qu'ont fait les précédents exécutifs, c'est-à-dire aller prendre dans les caisses des différents établissements. Je vous rappelle, les deux dernières années, près de 7 milliards dans les caisses de l'OPT, un peu moins d'un milliard dans les caisses du port. Pourquoi ? Pour camoufler ce difficile structurel qui dure depuis trois ans. Et la dernière année, il était difficile de faire la même manœuvre. Donc, qu'est-ce qui a été choisi ? C'est-à-dire, il a été choisi de gonfler artificiellement les recettes du budget 2019. Ce qui est pour moi le pire de ce qu'on peut faire en gestion d'une collectivité. Alors, Philippe Germain et Calédoniens ensemble ne sont évidemment pas d'accord avec ces critiques. Philippe Germain dit même que vos propos, vos accusations, c'est bête, inutile, surprenant et qu'au final c'est un aveu de faiblesse. C'est assez fort comme reproche qu'il vous a fait. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Oui, c'est tout sauf des arguments très concrets et très techniques. Est-ce que c'est bête d'être sincère ? Est-ce que c'est bête d'avoir un discours de vérité et de transparence envers les Calédoniens ? Non. Au contraire, j'espère que c'est un discours utile, nécessaire à ce stade de l'évolution de la Nouvelle-Calédonie et surtout des Calédoniens. et courageux parce qu'il y a des décisions fortes et nécessaires qui seront à prendre pour rendre les budgets, les finances de la Nouvelle-Calédonie, assainir les finances de la Calédonie. Et ceci va être utile pour l'ensemble des Calédoniens à terme parce qu'on aurait pu avoir, au contraire, la démarche inverse, c'est-à-dire faire l'autruche et ne pas voir et continuer à cacher, je dirais, les recettes réelles de la Nouvelle-Calédonie et l'état financier réel de la Nouvelle-Calédonie. Et... Calédoniens Ensemble, de son côté, vous accuse carrément de piétiner la collégialité en vous en prenant à la gestion d'un autre membre du gouvernement, en l'occurrence à celle de Philippe Germain, le président sortant, qui est aujourd'hui membre du gouvernement. On piétine rien du tout, on dit juste ce qui est la réalité, il faut avoir un peu de réalisme et de pragmatisme et on montre juste l'état des finances de la Nouvelle-Calédonie. Après, s'il y en a qui ne veulent pas assumer, cette politique économique, financière et budgétaire et fiscale qui a été menée ces dernières années, je pense que c'est un aveu, là, de faiblesse. À un moment donné, soit on assume avec un peu d'humilité et un peu moins d'arrogance parce que c'est difficile peut-être de voir son échec au quotidien et notamment l'échec qui est visible par tous les Calédoniens. On voit le taux de chômage, on voit les sociétés qui ferment et ça, ça a été le résultat de trois ans d'années de politique économique menée par M. Germain et M. Gomez et ça a des conséquences sur le budget de la Nouvelle-Calédonie. Alors maintenant, il faut juste faire l'état des lieux, faire le bilan, faire un droit d'héritage sur l'ensemble de cette politique menée et puis après se projeter parce que les Calédoniens attendent cette projection mais il faut juste leur montrer d'où on part. C'est ce que j'allais vous dire, nous sommes quand même trois mois jour pour jour après les élections provinciales du 12 mai. L'Avenir en Confiance avait promis pendant la campagne un choc de confiance. Quand est-ce qu'il va venir ? On sent poindre une impatience tout de même dans la population, dans les milieux économiques. Quand est-ce que vous allez apporter concrètement des réponses à ces inquiétudes ? Les attentes sont fortes mais ils ne sont pas fortes qu'à partir du 12 mai. Ça fait que six semaines seulement que le gouvernement est installé. Le gouvernement a effectué des attributions ainsi que les nominations dans l'ensemble des différents conseils d'administration dans des délais assez raisonnables font que maintenant l'ensemble des institutions, établissements publics ou autres sociétés sont en ordre de marche. Et on nous sentant que cette impatience est présente mais l'ensemble du gouvernement y travaille. Et très rapidement, après l'exercice très difficile de ce vote du budget supplémentaire pour le rendre le plus sincère possible et répandre aux attentes de nos partenaires que sont l'État, que sont les partenaires sociaux ou ainsi que nos différents prêteurs, nous devons après donner des perspectives aux Calédoniens à travers deux lois de pays, deux lois d'encadrement économique dans le sens où nous allons donner de la lisibilité aux Calédoniens sur le plan fiscal ainsi que sur le plan de la relance économique. Et le prochain rendez-vous c'est le 22 août, la déclaration de politique générale du président du gouvernement qui tendra les grandes lignes peut-être de ces réformes ? Oui, le 22 août sera la déclaration de politique générale du président et donc ce sera la feuille du route du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie sur les mois à venir. Et après nous aurons le vote du budget supplémentaire et après donc la présentation de ces deux lois de pays pour la relance économique de la Nouvelle-Calédonie. Donc le travail au gouvernement il est effectué et nous avons beaucoup moins de temps que prévu parce qu'on voit l'état des lieux et surtout l'état de santé de la Nouvelle-Calédonie qui nous demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'investissement notamment et vous avez oublié un sujet qui est très important aussi, les comptes sociaux. Yohan Le Corrieux, membre du gouvernement, charge notamment du budget et des finances. Merci de l'accepter votre invitation. Merci. Merci.